On arbitre le niveau des joueurs qu'ils ont, il faut qu'ils s'attendent aussi à ce que ce ne soit pas parfait parce qu'eux ils ne sont pas parfaits non plus, donc oui et non à la fois. Le niveau où tu évolues je pense conditionne aussi ta compréhension du jeu, ta vision du jeu et donc le regard des autres sur ces situations-là. Quand on est nouveau, il faut qu'on s'affirme peut-être un petit peu plus dans un premier temps pour montrer que les acteurs peuvent avoir confiance en nous. Il faut essayer de gagner des points d'une certaine façon en fonction de son comportement ou autre, mais je ne pense pas qu'on est moins crédible par rapport à quelqu'un de plus ancien, mais ça dépend juste comment on aborde la rencontre. Je pense que c'est vraiment question d'adaptation, il faut être prêt à rentrer sur le terrain pour être crédible, peu importe le niveau, peu importe le lieu j'ai envie de dire, il faut être prêt mentalement pour ça. Si on ne l'est pas, c'est qu'il y a un problème aussi vis-à-vis de notre communication. En termes de communication, je pense qu'on a chacun notre façon de communiquer, mais il faut trouver la bonne façon de communiquer avec les acteurs pour être compris et que le message passe. En général, souvent, en plus, les conflits viennent d'un malheur dans le jeu, donc c'est à nous d'ajuster notre communication par rapport aux différents acteurs, que ce soit les coachs, les joueurs. Comme pour les autres acteurs, il y a des manières et des moments de communiquer. S'il manque un des deux éléments, le message ne passe pas forcément. Le touriste, il pouvait disparaître, le touriste. Le stéréotype du shérif, notamment sur les niveaux assez bas, de la personne qui ne fait que siffler, dès qu'il y a une réaction, il y a une feuille technique qui tombe. Le shérif, je pense que c'est vraiment une étiquette qu'il faut vraiment enlever à l'arbitre parce qu'on n'est pas vraiment des policiers sur le terrain. La personne qui, quand elle rentre dans la salle, qu'elle se présente auprès des gens, est très cordiale, etc. Et dès qu'elle a mis sa tenue d'arbitre, elle change complètement, fermée, trop carrée. Je pense que ça, c'est pas bon non plus, en fait. Adopter un nouveau rôle juste parce qu'on est arbitre, il faut aussi garder un petit peu de sa personnalité. Être soi-même, tout simplement. Moi, je dirais un petit peu de deux. Ouais, les deux. On peut arbitrer de la même façon que ce soit en département ou en haut niveau, que ce soit en fille ou en garçon, en jeune ou en seigneur. Il faut s'adapter au jeu. Quand c'est des jeunes, il faut savoir les laisser s'exprimer. Quand c'est des seigneurs, des fois, un petit peu plus encadrer tout ça. Mais il faut aussi, à contrario, que les joueurs soient capables de s'adapter à ce que nous, on propose. Parce que d'un arbitre à un autre, on a notre arbitrage qui est différent. Alors, c'est pas évident non plus pour les joueurs et les joueuses de s'adapter tous les week-ends. Mais voilà, je pense que c'est un petit peu les deux. C'est qu'on doit s'adapter chaque week-end à l'environnement, aux joueurs, à la position des équipes sur le championnat. Après, une fois qu'on est sur le terrain, évidemment, on doit nous donner une ligne directrice. Et là, on va demander aux joueurs, peut-être, de s'adapter à certains moments à ce qu'on veut donner sur le match. Nous, on a posé un cadre. Et je pense que derrière, c'est aux coachs et aux joueurs de pouvoir aussi s'adapter. Parce que nous, on s'adapte constamment au niveau du match, de l'intensité. J'aime bien l'image du cadre, c'est ça. Tu poses un cadre et puis les joueurs, ils peuvent évoluer dans ce cadre. Il n'y a pas faute si l'arbitre n'a pas sifflé. Donc voilà, ce qui n'est pas interdit est autorisé. Tu définis le cadre et puis après, liberté pour les joueurs d'évoluer dans ce cadre-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada